Il y a des lieux qu'on affectionne particulièrement, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, peut-être par habitude, par nostalgie ou simplement par histoire familiale. Le mien se situe en Italie, en Emilia-Romagna. Ils sont la poubelle réchauffée par les rayons du soleil et les plages médiocres bondées de la côte adriatique. Son nom, Cattolica. C'est une ville de bord de plaza. Une plage sans charme dont l'architecture rappelle les années 50, année de la reconstruction d'après-guerre. Ma grand-mère y a vécu, mon père y est né, et moi, j'y ai sans doute passé les meilleurs étés de ma vie. J'y reviens donc pour la première fois depuis plusieurs années. Nous sommes début mai et la saison balnéaire n'a pas encore commencé. Les plages habituellement noires de monde sont désertes. Où sont les cris des enfants qui jettent du sable sur ma chaise longue pendant que j'essaie de faire une sieste ? Où est cette odeur de crème solaire que je pensais être l'odeur naturelle de la plage ? Seuls restent les piquets, témoins de l'espacement inexistant entre les parasols. La plage me paraît étrangement grande, en plus d'être silencieuse. Eh ben, ça fait du bien. D'ordinaire, je fuyais sur une autre plage, moins accessible, nécessitant 30 minutes allées, 30 minutes retours, et retour en montée s'il vous plaît. Le calme, ça se mérite. Mais là, pas besoin. Non, la vie avance au ralenti. En partie à cause de la saison, mais aussi très certainement parce que la population n'est plus de première jeunesse. En effet, tous les jeunes partent étudier et vivre à Bologne ou Milan. Du coup, ici, la vie est apaisée. Nous nivons encore le mythe des habits qui sèchent sur le bord des fenêtres. C'est l'avantage d'avoir le climat du bord des mers. Les habitants dans leur petite routine. Sieste de 13h à 17h. Petit tour à vélo pour aller voir la mer, sans y mettre les pieds parce que la majorité n'ont jamais appris à nager. Visite de nos anciens dans le cimetière à l'entrée de la ville, qui, lui aussi, a des aires de construction sociale d'après-guerre. Non, définitivement, cet endroit est loin des standards de beauté. Et pourtant, je crois que ça restera à jamais mon endroit préféré. D'autant qu'il suffit de rentrer un peu dans les terres pour découvrir des lieux à tomber par terre. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Clique, clique, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada